Hey, hey, hey Me voilà de bon matin avant de commencer le travail Pas loin d'être surexposée, le soleil se lève tout doucement dans le jardin à côté de moi Et je suis là pour poursuivre l'aventure de Mass Effect 1, Legendary Edition J'ai déjà fermé mon rideau en espérant avoir un peu de répit sur la lumière Dans le dernier épisode, nous avons dû faire un choix terrible Sur Vermeer, nous avons perdu quelqu'un Si quelqu'un a vu les précédents épisodes, il se doute de qui j'ai choisi sur la moindre hesitation C'est ainsi qu'il y en a qui se titrent de relativement hypocrite Ne l'oublierons jamais Et si jamais vous savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Youtube Sur laquelle se trouvent toutes les redifs Bien rangées dans des playlists des jeux auxquels j'ai joué Que ce soit Mass Effect comme plein d'autres jeux Et sinon sur ma chaîne TikTok, il y a un extrait tous les jours à 7h du matin De moments sympas de jeux auxquels j'ai joué il y a plus longtemps Moment sympa parce que je râle, je rage, je dis des conneries, je fais des conneries Parfois j'ai peur et plein de trucs Bon J'ai encore ma tronche du matin C'est terrible Pardon, je crois que j'étais pas dans le micro On va se lancer Et je me réveille au fur et à mesure Et il est 8h03 À 9h30 j'ai une réunion En télétravaillant Mais sinon je serais un peu dans la merde Et euh Et cette nuit j'ai rêvé ma petite carotte Je sais pas quoi dire de plus Ou alors c'est le jeu Alors donc nous avions Que Pour tout ce qui est Quatre secondaires J'ai plus grand chose J'ai transmis les données de mission à la citadelle commandant On nous a confirmé l'arrivée des renforts L'ambassadeur Oudina veut qu'on revienne à la citadelle pour faire un rapport Le conseil lève une flotte interraciale contre sa reine et ses guettes Je savais qu'il reviendrait à la raison Joker cap sur la citadelle Je veux voir le Normandier à la tête de cette flotte À vos ordres chef Parce qu'il y avait pas eu le petit bug sur la testée Bravo Shepard Grâce à vous Le conseil peut enfin agir contre sa reine L'ambassadeur a raison Si sa reine est assez inconscient pour attaquer la citadelle comme vous semblez le croire Nous serons prêts à l'accueillir Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes terminus Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter ? En ce moment même, il est sur Ilos à la recherche du canal Quelles mesures avez-vous prises contre ça ? Ilos n'est accessible que par le relais mu situé au plus profond des systèmes terminus, commandant Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale L'heure est à la discrétion, commandant La meilleure arme de sa reine était le secret Découvert, il ne constitue plus une menace C'est fini pour lui Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes terminus, ça ne constitue pas un casus belli Je me ferai discrète Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmir Pour la discrétion, on repassera Votre style convenait peut-être aux situations de la travée, commandant Nous vous l'accordons Mais cette action sur Ilos nécessite un peu plus de doigté Nous contrôlons la situation Sa meilleure arme n'est pas le secret, c'est le canal Sa reine est passée maître dans l'art de la manipulation Le canal est un leurre pour nous détourner de son véritable objectif L'attaque de la citadelle La véritable menace est sauveraine Sa reine n'est qu'à l'arbin des moissonneurs Vous êtes la seule à avoir vu ces moissonneurs Et encore, dans vos visions Nous n'envahirons pas les systèmes terminus sur la foi d'un rêve Si sa reine découvre le canal, nous sommes tous foutus Il faut aller sur Ilos Ambassadeur Udina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard L'humanité a une grande dette envers vous, mais Vous commencez à devenir plus encombrante qu'utile Espèce de salaud ! Vous nous sacrifiez ! Ainsi va la politique, commandant Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie Vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre Vous êtes fou ? Après tout ce que j'ai accompli, vous ne me croyez toujours pas Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant Le conseil peut gérer la situation Avec mon aide, bien entendu Trêtin Commandant, vous allez bien ? Je suis sûr qu'on peut faire appel Après tout ce n'est pas le conseil qui doit décider, c'est l'Alliance On m'a bien fait comprendre que je ne pourrais rien obtenir par la voie officielle On ne va tout de même pas accepter ça ! A votre avis, c'est où le meilleur endroit pour admirer la fin du monde ? Tant qu'à rester les bras croisés, autant se mettre aux premières loges Pour le moment, on ne peut rien faire Mais je vais avoir besoin de vous Vous savez que vous pouvez compter sur moi et sur le reste de l'équipage, commandant Détendez-vous Kaidan, je ne suis pas que votre supérieure Je suis aussi une femme Et parfois j'ai besoin d'une épaule solide Vous savez bien qu'il faut toujours tout m'expliquer Je suis là pour vous Mais la situation est déjà assez compliquée comme ça, non ? C'était déjà pas simple avant Mais on est l'élite de la Navy, non ? On a des responsabilités Vous ne pouvez pas vous contenter d'un truc bateau du genre tout ira bien ? Bon, si c'est ce que vous voulez Tout ira bien, Sephard On va s'en sortir C'était pas si compliqué, non ? Je crois que je pourrais m'y habituer Vous pourriez peut-être m'apprendre maintenant qu'on a du temps devant nous ? C'est un nier Pardon de vous interrompre, commandant J'ai un message du capitaine Anderson Et vous écoutiez ? Vous nous espionniez, Joker ? Non, chef Je savais que vous étiez à bord Et je voulais juste passer le message Le capitaine vous donne rendez-vous à l'Electron Libre C'est un club dans les secteurs Vous feriez mieux d'y aller, non ? Pauvre petite Hachelet qui est toute grisée Je pense que j'ai pas un petit peu plus proche de l'Electron Libre de bord Le commandant a quitté le vaisseau L'officier Presley prend le commandement Après des années de déficit financier Exogénie annonce que sa colonie de Feroz commence à générer des bénéfices C'est grâce à des découvertes récentes et à la persévérance de ses colons qu'Exogénie voit finalement ses efforts récompensés Suite à cette annonce, le cours de l'action Exogénie est monté en flèche pour la plus grande satisfaction des actionnaires Electron Libre, je ne sais plus par où c'est Voilà J'ai oublié de trouver un moyen de recroiser le bonheur de machin Eh, ça fait du bien de voir un autre humain dans le creux Content que vous aiez lâché là J'ai appris ce que c'était passé Ils m'ont retiré la mission Comme lorsqu'ils vous ont obligé à abandonner Normandie Je sais, je suis désolé Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter avant l'amarrage Je veux bien croire que vous êtes en rogne Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras Il pense peut-être que c'est terminé Mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est Vous devez vous rendre sur Illos Il faut empêcher sa reine d'utiliser le canal Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait mener dans les systèmes Terminus sans se faire repérer et il est immobilisé Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur nous pourrons réactiver le vaisseau Vous serez dans les systèmes Terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ Si nous volons le Normandie, c'est vous qui prendrez pour tout le monde Et si sa reine trouve le canal ce sera la fin de notre civilisation Les moissonneurs nous extermineront tous Humains, Assari, tout le monde Vous êtes notre seul espoir, Cheval Je ferai donc tout ce qui est nécessaire pour vous faire quitter cette station à bord du Normandie Voler le Normandie, c'est de la mutinerie Et si l'équipage refuse de m'aider ? Le Normandie est à vous, commandant Son équipage vous suivra aux confins de la galaxie Vous le savez aussi bien que moi Je n'oublierai pas votre geste, capitaine Je vous le promets Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle Ça vous laissera quelques minutes avant qu'il se rende compte de ce qui se passe C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille Comment vous comptez entrer ? C'est mon problème Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie C'est tout ce que je voudrais Vous allez vous faire tuer Il doit y avoir un autre moyen L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Oudina Si je peux pirater l'ordinateur de son bureau je pourrais peut-être l'annuler Sauf que pendant ce temps-là il ne va pas rester le cul dans son fauteuil Avec un peu de chance, il sera absent Sinon je trouverai bien quelque chose L'ambassadeur ne laissera pas passer ça, capitaine Vous serez accusé de trahison Un crime majeur Les options sont limitées Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle Vous avez une meilleure chance de réussir avec l'ordinateur de l'ambassadeur J'espérais que vous diriez ça J'ai un compte à régler avec l'ambassadeur Vous êtes prête à vous tirer de cette station, commandant ? J'ai encore deux trois choses à faire Venez me voir quand vous serez prête Nous attendons ici J'aimerais juste trouver Conrad Ce qui implique de faire un petit tour parce que C'est pas une le久, mais Puis une les flèches En bleach t'es leurs tombés Tello que s'il est ritué Le printemps C'est bon T'es un � imagatif Bon tout à l'heure on entend que je vais pas chercher pendant 10 ans Si je trouve pas tant pis Dernière fois il était là Ah il est toujours C'est une énorme responsabilité oui L'humanité entière compte sur moi Vous êtes dans tous les holos vous savez ça Et tout le monde admire votre grâce Votre habileté Dites je peux vous prendre en photo Si vous y tenez mais pourquoi faire au juste Attendez vous ne vous rendez pas compte On ne va pas me croire quand je dirais que j'ai parlé au sublime commandant Shepard Il me faut une preuve Ok levez un peu votre flingue Nickel Ah merci commandant Je vais la faire encadrer et l'accrocher dans mon salon Oh ma femme va être folle Trop bizarre Merde Je pense que j'aurais dû essayer de le retrouver plus tôt parce que là Oui bien sûr je vais vous reprendre ça Ravie c'était pas le dernier Je crois que j'ai jamais bien marché Eh vous allez le rembourser lui Que faire Ravie de vous revoir être humain Montrez moi ce que vous avez Mais avec joie Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût Alors c'est aussi la pompe Alors c'est aussi la pompe Et le pauvre M'importe quoi Est-ce que j'ai l'air de l'accrocher Est-ce que j'ai l'air de l'accrocher Je vais voir un mot sur Bates. On a une meilleure pour Garrus. Il est sur les fantômes. Oui, Humane ? Vous avez besoin de quelque chose ? Qu'est-ce que vous savez sur Bates ? Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai travaillé qu'avec celui qui parlait au docteur. Ok. Que de bons produits. Vous allez voir. Discision. Est-ce que j'ai ? ça, j'ai bien puissance je crois que c'est tout ce que j'ai en bas je crois que c'est un peu souviens-toi de Shang-Chi tous ensemble, relevons notre terre excusez-moi, c'est vous le spectre, n'est-ce pas ? commandant Shepard, c'est un honneur de vous rencontrer pourquoi cette manifestation ? Charles Saracino, du parti Terra Firma à l'approche de la commémoration de l'armistice nous venons nous imposer au Présidium face aux sympathisants des aliens puis-je compter sur votre soutien lors de la prochaine élection ? vous commémorez la fin de la guerre du premier contact par une manifestation ? comme chaque année depuis 26 ans malgré le révisionnisme ambiant cette guerre a enseigné une leçon à l'humanité si on ne se bat pas pour nos droits personne ne le fera nous avons surtout appris qu'il y avait d'autres espèces dans la galaxie et qu'elles avaient leurs propres opinions peut-être commandant mais si les aliens sont libres d'exprimer leurs opinions par la force des armes pourquoi pas nous ? parce que leurs armes sont plus grosses ? alors il faut augmenter le budget de l'armée mais non nous préférons faire une croix sur notre droit à nous défendre en signant des traités bien parlé vous êtes candidat à quel poste ? j'espère obtenir un des cinq sièges représentant les stellaires au parlement or certaines conditions particulières ont été mises en place pour circonscrire l'électorat les votants doivent passer plus de six mois par an dans l'espace sans jamais rester plus d'un mois au sein d'un même système d'ailleurs si je ne m'abuse vous passez le plus clair de votre temps dans l'espace, commandant ? je ne connais pas Terra Firma quelles sont vos idées politiques ? notre principale revendication est que la Terre doit refuser par tous les moyens de se soumettre au complot galactique et au diktat du conseil par la force si nécessaire ça c'est du discours couillu comme j'aime étonnant pour un humain pardonnez-moi mais vous n'avez pas à mettre les pieds dans la politique humaine je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule que vous le vouliez ou non nous faisons partie de la galaxie monsieur Saracino on ne peut pas faire semblant de vivre en vase clos non, naturellement veuillez m'excuser je tenais simplement à rappeler que les autres espèces ne doivent en aucun cas interférer dans les décisions politiques de l'Alliance désolé mais je pense que nous devons coopérer avec les autres races vous n'êtes pas la première à penser ainsi mais vous confondez coopération et collaboration nous ne pouvons pas courir le risque d'un second Shanshi y a-t-il une chance que je puisse vous convaincre de faire une déclaration publique dans laquelle vous soutiendriez ma candidature ? non le soutien du premier spectre humain serait d'une valeur inestimable l'occupation de Shanshi ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui à l'époque nous ne savions même pas qu'il y avait des aliens représentant une menace potentielle Shanshi reste un symbole fort, commandant c'est le seul territoire humain à avoir été occupé par une espèce alien vous avez le droit d'avoir votre opinion monsieur Saracino mais très sincèrement je ne suis pas d'accord avec vous je comprends en tout cas vous soutenez le processus démocratique ce qui est très appréciable merci pour votre temps, commandant pensez à Terra Firma le jour de l'élection car Terra Firma pense à vous bon ben il a l'air content comme ça la Terre aux terriens Terra Firma j'aurais peut-être dû passer un peu plus souvent sur sur la citadelle pardonnez-moi soldat je peux vous déranger soldat la situation est grave j'ai besoin de l'aide d'une personne pour qui les intérêts de l'humanité sont essentiels alors j'espère que tu peux me demander des coups que ce soit parce que mon vaisseau est bloqué au sol quel est le problème ? Ah ! Trois au but j'aime ça c'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie Elias Keller, négociateur je me prépare à entrer en pourparler avec les galariens et je peux vous dire que pour du lourd c'est du lourd je me bats pour protéger l'humanité comme vous oui ta gueule bon c'est important d'accord de quoi vous avez besoin ? pour pouvoir servir l'humanité au mieux de mes capacités il me faut les meilleures ressources disponibles j'ai besoin d'un stimulant intellectuel qui améliore la vivacité d'esprit et les fonctions cognitives c'est un produit tout à fait légal mais dont la vente est limitée j'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé et il m'en faut encore vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce stimulant ? je ne connais pas les termes médicaux exacts mais il améliore les facultés mentales la mémoire à court terme ce genre de choses il m'aide à rester concentré et à être toujours sur le qui-vive quand j'en prends rien ne m'échappe pourquoi vous avez dépassé les limites mensuelles si vous les connaissez ? les négociations étaient censées commencer la semaine dernière mais les galariens les ont repoussées je parie qu'ils avaient une idée derrière la tête sans ce stimulant je ne serais pas en mesure de participer à la négociation mon assistant devra me remplacer et ce sera le désastre assuré vous devriez avoir un peu plus confiance en votre assistant vous n'avez pas participé à cette formation ? mon assistant n'est bon qu'à faire des courbettes devant les races de la citadelle il veut leur montrer que nous sommes raisonnables c'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera c'est ce qu'on a fait contre les Thuriens non, mon assistant est une catastrophe qu'est-ce que cette négociation a de si important ? les galariens veulent conclure des accords commerciaux à long terme des milliards de crédits sont en jeu si je ne me procure pas le médicament mon assistant va devoir me remplacer et tel que je le connais il va tout faire foirer vous devriez avoir un peu confiance mon assistant n'est bon c'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera c'est ce qu'on a fait contre les Thuriens non, mon assistant est une catastrophe quelle heure ? vous êtes accro aux stimulants il faut vous faire soigner oui je sais que ça en donne l'impression mais là c'est juste un petit dérapage tous les négociateurs utilisent des stimulants la plupart frisent la limite légale c'est comme ça que ça marche alors comment se fait-il que tous les meilleurs négociateurs ne m'aient pas contacté ? vous avez peut-être raison en essayant de donner une image forte de l'humanité je suis allé au-delà de mes propres forces écoutez ce sera la dernière fois que je prendrai ce stimulant dès que l'accord sera passé j'irai en désintox promis aucun accord commercial n'est assez important pour que vous mettiez votre vie en danger lâchez l'abri des faits de vous soigner vous ne comprenez pas l'humanité a besoin de moi et moi j'ai besoin de ce stimulant sans ça j'ai... je ne sais pas je ne sais plus quand je n'en ai plus je suis si fatigué il m'en faut juste un peu une dernière fois tout le monde peut avoir un problème dans la vie l'important c'est que vous suiviez un traitement vous avez raison je vais avertir mon assistant je ne devrais pas travailler dans cet état je vais me faire soigner je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là je suis quelqu'un d'exceptionnel je discute avec un parfait inconnu il arrête la drogue vous êtes prête à vous tirer de cette station commandant ? allons-y je m'occupe des scellés allez aux normandies et dites à joker de se tenir prêt je vais le faire à pied parce que je ne suis pas sûre pour une euh... un truc intéressant sur la route c'est juste que j'arrive à retrouver le jeu quand je cherche c'est vers le 6 aussi c'est député elle en arrive donc Alors c'était vrai Je n'arrivais pas à le croire Shepard est devenu un vrai soldat On se connait Moi c'est Finch Tu ne te souviens sûrement pas de moi Mais on était tous les deux avec les Ten Street Raids Enfin, t'as peut-être oublié que t'étais dans un gang avant En tout cas, j'ai vu aucun holo qui parlait de ça Les gens ont le droit de connaître mon passé, je n'ai rien à cacher Ah ouais ? Et si quelqu'un allait raconter que le grand commandant Shepard a fait partie d'un gang ? On ne cherche pas les ennuis, Shepard Tout ce qu'on demande, c'est un petit service en souvenir du bon vieux temps Un gang ou Kurt Weissman s'est fait choper par des Turiens Il faudrait que t'ailles causer aux gardes Turiens dans le bar et sortir court de là Pourquoi est-ce qu'il s'est fait arrêter ? Pour un rien Il devait avoir un peu de sable rouge sur lui, rien de bien méchant Tu sais comment sont les Turiens ? Ils ont estimé que c'était grave et maintenant, ils vont lui coller un procès Tu ne serais pas en train de me demander de l'aider à se faire la belle là ? Mais non, voyons Mais il paraît que tu sais t'y prendre avec les aliens Tout ce qu'on te demande, c'est de leur en toucher deux, trois mots pour nous Et qu'est-ce qu'un raid faisait dans l'espace Turien ? Les raids ont beaucoup évolué, Shepard On fait un peu de récup par-ci, un peu de transport par-là Tu vois quoi ? Les gangs et moi, c'est de l'histoire ancienne, Finch, à l'heure du vent Comme tu veux, Shepard Le garde est à l'antre de Corras, au cas où tu changerais d'avis Un dernier service, et t'entendras plus jamais parler de moi En fait, Shepard, les gangs et toi, c'est peut-être de l'histoire ancienne Mais je suis sûre que tu voudrais pas qu'on devienne ennemi T'as tellement plus à perdre, regarde Euh, l'entraide de Corrasse, celui-là Je veux vous aider ? Un humain du nom de Finch a voulu que j'utilise mon autorité de spectre pour faire libérer Weissman L'oxénophobe ? J'aurais dû me douter qu'il n'agissait pas seul Merci pour l'information Nous allons renforcer la surveillance de sa cellule Je savais bien que t'allais nous trahir, Shepard Tu vas le payer ! Une fois qu'on aura tout balancé Tous les aliens sauront qui le premier spectre humain est en réalité Mon passé est de notoriété publique Tout le monde sait que j'ai fait partie d'un gang quand j'étais... Oui, mais ce qu'ils ne savent pas C'est que les raids s'en prennent surtout aux aliens On a des aliens un peu partout pour les missions hors-monde Tes petits amis aliens risquent de se montrer bien moins sympathiques Quand ils sauront ce que ton gang faisait Mais qu'est-ce que tu veux, Finch ? Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de toi ? Ce que je veux ! Je veux que ces sales aliens dégagent de notre planète Que le conseil arrête de fourrer son nez dans les affaires de l'humanité On était un gang, pas un mouvement protérien Et bien maintenant si Tu crois vraiment que les reporters feront la différence ? J'ai une dizaine de raids prêts à témoigner qu'ils t'ont vu descendre des aliens pour le fun Tu penses rester crédible avec ça ? Vous voulez que l'humanité soit entendue Et vous vous en prenez au premier spectre humain ? Très judicieux Le spectre a raison C'est l'occasion rêvée pour que l'humanité fasse ses preuves Il serait même question d'un siège au conseil Évidemment, vous êtes avec Shepard Vous voulez quelqu'un qui a les aliens à la bonne ? Il faut coopérer avec les autres races, Finch C'est le seul moyen pour que l'humanité avance Tu as raison, Shepard Tu n'es pas un reine Et tu ne l'as sans doute jamais été Cet individu est un xénophobe Qui pense pouvoir faire chanter un spectre Vous auriez dû le tuer, Shepard Ce n'est pas ma façon de faire Au revoir, humaine J'ai hâte de voir quel genre de spectre vous allez devenir C'est une bonne raison de prendre les chemins Pas le citadel transite, machin Ça permet d'avoir un peu d'activité On prend maintenant je paumets mais... Tu fais quoi tes cheveux par là ? C'est ici qu'on a rencontré Liara Je pense que j'ai gagné Ouais non si, ça rejoint A votre avis, dans un combat loyal entre Shepard et vous Qui gagnerait ? Cette question frise l'insolence Le commandant Shepard est un spectre Et ses états de service sont irréprochables Saren aussi, ne l'oubliez pas Ah je crois qu'il parlait de Garus Mais sous-entend que je suis déloyal Ça te dit d'aller à l'antre de Coras après le boulot ? Oui pourquoi pas Les autres vont au bout de départ de Novio Ça ne doit pas être évident pour vous Garus De savoir qu'un spectre thurien est responsable de ce carnage Sa reine est un traître ou un dément et son existence est une insulte au peuple thurien Seule sa mort pourra réparer cet affront Ça me rassure L'idée que quelqu'un ose salir la réputation des Thuriens Ça me donnait des cauchemars Si je ne me trompe pas Les Thuriens sont ceux qui ont mis fin au... A la Jacques des Krogan Pas aux génophages Les génophages ça c'est les Galariens C'est pas bon Bon, je vais peut-être loupé un ou deux dialogues. Selon les porte-parole de l'Alliance, une attaque guette vient d'être repoussée dans le secteur Armstrong. L'ennemi aurait subi de graves pertes. L'Alliance maintiendra une surveillance active dans cette zone pour prévenir toute nouvelle tentative d'intrusion guette. Les techniciens du Présidium tentent de découvrir ce qui a entraîné la surcharge catastrophique d'un système informatique. Les techniciens sont incapables de se prononcer sur les causes de ce dysfonctionnement, ni même sur la vocation première du système. Le SSC suspecte un acte de vandalisme ou d'abus de biens publics. Oups. Oxymor, ça. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Il va voir les emmerdes. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne vous ai pas demandé. Sortez-nous là, Joker. Tout de suite. S'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et a priori... Raté. Je me disais que c'est là que j'ouvrais mes dernières... Les derniers trucs dont j'ai besoin pour... Pour... Mes affectations. À l'âge d'or des protéines, Ilos était un monde verdoyant sur lequel prospérait de magnifiques cités. Un coup d'œil suffit pour constater que cette époque est bien révalue. Ravagé par quelques cataclysmes imprenus, Ilos présente désormais une surface de couleur de rouille. L'atmosphère est riche en oxygène. D'immenses brasiers, probablement allumés par la foudre, éclairent la face cachée de la planète. On peut en conclure que la majeure partie, sinon l'intégralité des formes de vie, un système respiratoire, sont éteintes. La gravité en surface est plutôt agréable. 1,17 juillet. Ah. Commandant ? Commandant ? Je ne devrais même plus porter cet uniforme. C'est quand même dingue, être obligé de trahir l'Alliance pour mieux la sauver. Et si on se plante, Shepard ? On s'est rendu coupable de mutinerie et de vol. Pour enfoncer le clou, on peut même nous accuser d'enlèvement. La fille fleur de l'humanité, en somme. Je n'arrête pas de me répéter qu'on a raison d'agir ainsi, mais j'ai du mal à me convaincre. Croyez-moi, si je n'en étais pas persuadé, je ne serais pas là. On risque de s'en prendre plein la gueule sur Ilos, si jamais elle se tournait mal. Je voudrais vous dire que... ça a été un honneur d'assurer vos arrières. Caïdan, ça ne sert plus à rien de refouler nos sentiments. Il est temps de regarder la vérité en face, vous ne croyez pas ? Flirter entre officiers, c'est une chose, Shepard, mais aller plus loin, il y a des règles contre ça. On vient de piquer un vaisseau. Enfin remarquez, ça ne fera jamais qu'une ligne de plus sur le réquisitoire de la cour martiale. Vous savez quoi ? C'est vous qui avez raison. Je ne peux pas supporter l'idée de vous perdre. La galaxie survivra quoi qu'il arrive, avec ou sans les moissonneurs. Mais nous deux, c'est maintenant ou jamais. C'est notre histoire qui est unique. C'est tout ce qui compte. C'est un peu raciste, mais ce n'est pas grave. Restez dormir ici, Caïdan, avec moi. C'est un ordre, commandant ? Caïdan, avec vous, j'ai l'impression de pouvoir combattre la galaxie toute entière. Et vu la situation, ça tombe bien. C'est pour ça que je ne t'amène jamais avec vous. On est une sacrée équipe. Ce serait dommage de tout foutre en l'air. Allez, on l'a la scène de romance. J'espère que YouTube va parler. Ça va, normalement, on n'a pas vu suffisamment de bouts de fesses pour que ce soit problématique pour YouTube. Ça fait longtemps que je n'avais pas... Passerelle à commandant Shepard, arrivé au relais mu, prévu dans cinq minutes. Vous savez, je crois que je suis encore un peu stressée. Joker vous attend sur le pont, mais si jamais quelque chose vous arrive, faites gaffe à votre peau, Shepard. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas quoi à Ken. Je crois qu'à la base, elle a 20 là. Genre, il disait, ça fait longtemps, il dit cinq minutes, donc c'est vrai, cinq minutes, c'est long. Hum. 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 Euh, commandant, on a de la compagnie. Avons-nous été repérés par leur capteur ? Mode furtif activé. Tant qu'on reste hors de leur champ de vision, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là. Je capte une activité étrange à la surface de la planète. Verrouillage des coordonnées, Joker. Posez-nous dans le coin. Négatif, commandant. La zone d'atterrissage la plus proche est à deux clics d'ici. On n'aura jamais le temps d'y aller à pied. Essayez de nous rapprocher. Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche. J'ai vérifié. Larguez-nous dans le Mako. Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage. Dans le secteur de Saren, il n'y a rien de plus de 20 mètres. 20 mètres, ça ne suffira jamais à un largage. Tu connais pas Joker. J'ai une confiance absolue en Joker. Avancez, vous deux. Allez, entrez là-dedans. Touché ! Il faut qu'on entre dans ce bunker avant que Saren trouve le canal. Impossible de forcer le passage par cette porte. Vous pouvez pas féliciter Joker, ou d'Ibs? Saren a réussi à l'ouvrir. Ça veut dire que quelque part dans le complexe, il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité. Il faut trouver un moyen de le rétablir. Et c'est une façon parfaite de terminer cet épisode pour que j'ai le temps de m'en enchaîner deux. Donc, on a bien avancé. J'aurais dû retourner plutôt sur la citadelle pour pouvoir discuter avec Conrad, mais c'est pas grave. Je fais rapidement l'outro parce que je n'ai plus que trois quarts d'heure tout pile avant de commencer le boulot et encore à une minute près. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Youtube et ma chaîne Tiktok. Toutes les reliefs sont sur Youtube, sur chaîne Tiktok. Un extrait chaque jour, des moments sympas. Suivez-moi, mettez les j'aime, mettez les commentaires, tout ce que vous voulez. Mais surtout, pensez à ce petit chat adorable qui m'accompagnait avant et qui me manque énormément. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501